17h39 sur AG chaîne 3, place à la chronique politique. Sheki Benzaoui, bonsoir. Bonsoir Grace. Alors l'état déterminé à poursuivre la politique sociale en faveur du peuple. Le président de la république a réaffirmé son engagement à cet effet et promet que ce qui a déjà été accompli, qu'il sera renforcé davantage grâce à la mise en oeuvre des mesures visant à valoriser les salaires et à alléger les charges fiscales. Eh bien oui Grace, donc c'était lors de son discours à la maison du peuple, la maison du peuple bien sûr, c'est le siège de l'UGTA. Donc à l'occasion bien sûr de la célébration de la journée des travailleurs, le président de la république a réitéré son engagement à poursuivre l'augmentation des salaires, des fonctionnaires, des pensions de retraite et d'élaborer de nouveaux statuts pour certains corps dont certains étaient marginalisés jusque là. Il faut savoir que jusqu'à la fin de l'année 2023, 18,4% du budget de l'État a été consacré aux transferts sociaux et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui font ça. C'est une démarche qui aspire à contrer les défis découlant de l'augmentation des prix des produits de base sur le marché mondial et afin de prévenir leur impact sur le niveau de vie des citoyens. Toutes les politiques de l'État liées au développement humain et les efforts consentis en matière de réformes en cours ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie du citoyen, priorité au centre des politiques engagées par le président Abdelmajid Boune depuis son élection. Oui, alors en plus des mesures prises par le président depuis son élection, d'autres vont suivre notamment des augmentations et des pensions et des allocations de retraite allant de 10 à 15% chez qui ? Oui, c'est là la dernière annonce faite par le président. Les pensions et allocations de retraite connaîtront une revalorisation conséquente dans les prochains jours. L'annonce a été faite depuis la maison du peuple aussi. Donc en réponse à des préoccupations soulevées par des syndicalistes, le chef de l'État a indiqué que les retraités bénéficieront d'augmentations allant de 10 à 15%. Ces augmentations seront et ont été approuvées lors de la réunion du Conseil des ministres qui a suivi l'annonce. Il faut souligner que le président de la République avait déjà instruit le gouvernement d'augmenter les pensions de retraite au titre de l'exercice 2024 en prenant en considération l'évolution du niveau de vie et les moyens financiers de l'État tout en demandant de réexaminer minutieusement ce dossier et de procéder à des évaluations approfondies pour définir le niveau des augmentations à décider de manière progressive lors des différentes réunions du gouvernement et des conseils des ministres. Ces instructions ont été suivies et vont entrer en application au deuxième semestre 2024. Alors dites-moi, Chéky Benzaoui, cette politique sociale de l'État va se renforcer à travers notamment la poursuite de la politique de revalorisation salariale et de la réduction des charges fiscales durant l'année en cours. Outre les augmentations qui ont touché les salaires mais aussi l'allocation chômage, les pensions de retraite, démontrent la place prépondérante qu'occupent les travailleurs dans la politique socio-économique du pays. Après le corps médical, l'enseignement supérieur, le président Boone a aussi rassuré les travailleurs de l'éducation nationale concernant le dossier du statut particulier en cours de finalisation. Il a demandé à cet effet au ministre de l'éducation nationale de présenter un projet de statut spécifique à l'éducateur et à l'enseignant et non pas aux fonctionnaires et même de garantir tous les droits des enseignants. Il s'engage aussi à veiller personnellement à améliorer le contenu du statut particulier et du régime indemnitaire des corps spécifiques de l'éducation nationale. En somme, au risque de me répéter, ces mesures et décisions traduisent la détermination de l'État à amener une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption pour reprendre les propos du président de la République. Autant de mesures qui favorisent la stabilité du front social, le resserrement des rangs et la consolidation du front interne. Merci, Chakib Benzaoui, 17h43 sur LG Chain 3.